Je vous propose deux textes bibliques pour ce matin. On est après Pâques, on l'a dit tout à l'heure, et pourtant le premier texte biblique que je vous propose, il est au tout début de l'évangile selon Jean. Ne vous inquiétez pas, le deuxième texte, il sera à la fin de l'évangile selon Jean, donc au premier chapitre. Nicolas, si tu veux bien nous mettre, Jean chapitre 1, à partir du verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe, et il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaida, de la ville d'André, et de Pierre. Philippe rencontra Nathanael, et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit, dans la loi et dans les prophètes, et dans la loi et dans les prophètes, on parlait, il est Jésus de Nazareth, il est le fils de Joseph. Bref, Nathanael lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Philippe lui répondit, viens et vois, viens et vois. Jésus voyant venir à lui, Nathanael dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu ? lui dit Nathanael. Et Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanael répondit, et lui dit, Rabi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme. Parole du Seigneur, donc dans le premier chapitre de l'évangile selon Jean. On va prendre maintenant le dernier, ou presque le dernier, il y a 21 chapitres dans l'évangile selon Jean. Le chapitre numéro 20. On est le jour de Pâques. Le soir de ce même dimanche, donc le jour de la résurrection, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clés parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et il se tient au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains, il leur montre son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit encore une fois, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, Jésus souffle sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, appelé le jumeau, l'un des douze apôtres, n'était pas avec eux. Les autres disciples lui disent, nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas leur répond, je veux voir la marque des clous dans ses mains. Je veux mettre mon doigt à la place des clous et je veux mettre ma main dans son côté. Sinon, je ne croirais pas. Le dimanche suivant, donc une semaine après Pâques, une semaine après la résurrection de Jésus. Les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas, cette fois-ci, est avec eux. Ils ont fermé les portes à clés comme le dimanche de Pâques. Jésus vient et il se tient au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Ensuite, il regarde et il dit à Thomas, avance ton doigt ici. Regarde mes mains. Avance ta main ici. Mets-la dans mon côté. Arrête de douter et crois. Thomas lui répond, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, tu crois, tu crois parce que tu m'as vu. Ils sont heureux, ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Parole à nouveau du Seigneur. Amen. Début de l'évangile, cette rencontre avec Nathanaël, avec Philippe d'abord et puis avec Nathanaël. Philippe qui s'était fait témoin auprès de Nathanaël. Nous avons vu celui dont les Écritures parlaient. Dieu, il a besoin de gens comme Philippe qui aillent voir les autres et dire, nous avons vu, nous avons vu. Peut-être que ça y est, les Écritures s'accomplissent. Dieu, il avait promis qu'il allait envoyer quelqu'un, qu'il allait venir nous sauver, qu'il allait être le Messie tant attendu, qu'il allait nous sortir du marasme dans lequel on est. Eh bien, ça y est, on l'a vu. Dieu a besoin de gens comme Philippe qui aillent voir leurs proches, leurs amis, comme les Nathanaël. Et Nathanaël, on l'entend de la bouche de Jésus, c'est un juif qui connaît la loi. Il connaît les Écritures. Il sait exactement quelles sont les promesses de Dieu. Oui mais, oui mais, entre le fait de savoir quelles sont les promesses de Dieu dans le Premier Testament et savoir que ça y est, maintenant c'est à toi que Dieu s'adresse, il y a un cap à franchir, il y a un petit pas. Est-ce que c'est à moi que Dieu parle ? Est-ce que ces promesses que je connais, est-ce qu'elles s'adressent vraiment à moi ? Est-ce que ce Messie que Jésus a promis, il est pour moi ? Est-ce que j'ai le droit d'avoir un sauveur pour ma vie ? Bonne question. Et puis il doute, Nathanaël. Il se dit, est-ce que c'est possible que quelqu'un qui vienne de telle région, de tel coin reculé, est-ce que c'est vraiment possible ? Vous voyez, il connaît la promesse de Dieu, il connaît tout ce que Dieu a signifié par rapport à son élu, à celui qu'il allait envoyer et dans cette promesse de Dieu, il nous était dit d'où allait venir le Messie. Mais il y a quelque chose comme ça qui vient en lui et il y a un petit doute quand même. Mais il vient. Il ose quand même suivre son ami. Peut-être que dans votre entourage, peut-être que vous êtes des Philippes, et peut-être que dans votre entourage, il y a des personnes où vous leur dites, eh ben viens, viens à l'église, viens voir, viens, on va lire la Bible ensemble, viens. Ou peut-être quand vous êtes en marché et que vous dites à quelqu'un, je sais qu'on a en particulier des sœurs ici, qui aiment bien dire aux gens dans la rue, Jésus t'aime. Tu sais que Jésus t'aime ? Tu sais que Dieu t'aime ? Eh ben peut-être qu'il y a des gens que quand vous les croisez, ils disent, je ne sais pas si Jésus m'aime, si Dieu m'aime vraiment. Et pourtant, il y en a certains, ils osent faire le pas de foi. Ils osent aller avec vous, être prêts à ouvrir un texte biblique, à recevoir un traité, à ce que vous lisiez un petit peu, quelques passages, peut-être à venir même à l'église. Et donc, Nathanaël, là, allez, j'y crois moyen, mais j'y vais. Je vais avec mon ami Philippe. Et il va à la rencontre de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus dit à Nathanaël ? Il dit, je t'ai vu de là-bas. Je t'ai vu. Quel que soit le lieu où vous êtes, Jésus vous dit, je te vois. Tu n'es pas un inconnu pour moi. Tu n'es pas un invisible. Tu m'es précieux. Fondamentalement, tu es précieux pour moi. Ta vie, elle m'est précieuse. Ton histoire m'est précieuse. Ton avenir m'est précieux. Parce que je connais ton passé, je connais ton histoire, mais je connais aussi les promesses que j'ai pour ta vie. Et tout cela m'est tellement précieux. J'ai envie de te le dire, je te connais parce que je t'aime. Je suis ton Seigneur et ton Dieu pour toi. Pas simplement le grand Seigneur, le grand Dieu. Je suis ton Seigneur et ton Dieu pour toi. Et d'ailleurs, c'est ce que Nathanaël, qui connaissait, je vous ai dit, les Écritures, qui connaissaient les promesses de Dieu, qui savaient qu'un Messie allait arriver. Il répond, mon Seigneur et mon Dieu. Il comprend là. C'est pour lui. Mes yeux t'ont vu. Parce que tu m'as dit que tu m'avais vu. Je constate et je dis, je tombe en admiration, en extase un peu. Je suis fasciné. Ça y est. La figure de celui qui est mon Dieu, elle est devant moi, devant ma face. Dieu, il veut se rendre visible à vos yeux. On n'a pas un Dieu invisible. Alors oui, invisible, si. C'est-à-dire qu'on ne le touche pas vraiment. Ok, je ne sais pas exactement les formes de son visage. Mais c'est un Dieu qui veut s'incarner à nos côtés, qui veut que vous puissiez l'admirer et le toucher aussi. Que vous puissiez sentir la douceur de ses mains, que vous puissiez vous approcher de lui. On est au début de l'évangile. Et Jésus, il est en train comme ça d'appeler le groupe des premiers qui vont le suivre. À qui va faire vivre des aventures extraordinaires. À qui il va, en premier, donner un enseignement. Mais aussi leur dire, regardez, regardez le royaume de Dieu s'est vraiment approché. Parce que parce que le royaume de Dieu s'approche, il y a des personnes qui étaient en situation de grande précarité, de grande fragilité. La maladie, le deuil, le fait d'être rejeté, insulté. Le fait de penser que leur vie, elle n'avait aucun espèce d'intérêt. Et bien, vous allez voir, Dieu, par mon entremise, dit Jésus, il va les relever. Il va les guérir, il va les sauver. Pas seulement un salut dans la vie éternelle, mais un salut déjà ici présent. Le royaume de Dieu s'approche. Et voici les fruits de cette présence du royaume. Et donc, les disciples, ils vont accompagner Jésus, ils vont voir comme ça tous ces signes miraculeux de Jésus. Et ils vont le voir, ils vont dire, alléluia, alléluia, alléluia. Mais ils vont aussi se mettre à raconter. À aller voir d'autres Nathanaël autour d'eux. Pour leur dire, Dieu vient de s'incarner en Jésus. Dieu a envoyé son Messie. Dieu a accompli sa promesse pour nous. Son peuple, son église. Amen. Oui, mais voilà, vous connaissez bien l'histoire. Jésus, il est mort. Il est mort sur la croix. Il est mort comme un maudit. Dans ce premier testament, il nous était bien dit que celui qui est pendu sur le bois, qu'il soit sujet de malédiction. Et du coup, lorsque Marie de Magdala, le dimanche matin de Pâques, elle va au tombeau pour aller embaumer le corps, qu'elle constate que la pierre a été roulée. Et puis qu'ensuite, elle voit des anges. Ils étaient combien d'anges, Vahina ? On a vu ça ce matin, tu te souviens ? Deux anges, elle voit deux anges. Et qu'est-ce qui se passe, Vahina ? Elle voit deux anges et après, qu'est-ce qui se passe ? Tu te souviens ou pas ? Elle leur pose une question, elle leur dit quoi ? Alors, d'abord, elle, elle dit quoi aux anges ? Où vous avez mis le corps ? Il est où le corps de Jésus ? Parce qu'elle, elle veut l'embaumer, elle sait que c'est la fin, c'était fini, il était mort. Il n'y avait plus d'espérance. Il n'y avait plus d'espoir. Elle voulait embaumer le corps et donc elle demande à ses anges, où est-ce que vous l'avez mis ? Et puis là, derrière elle, il y a un homme. Elle pense que c'est un jardinier. Et il lui dit, Marie, je te connais. Je te nomme. Je sais qui tu es. Et Jésus, il dit la même chose à vous. Il vous connaît par votre prénom. Nous, on ne se connaît pas tous toujours. Surtout quand il y a des personnes qui sont nouvelles ici à l'église ou qui sont de passage, en visite. Et bien, on ne connaît pas toujours les prénoms des uns des autres. Dieu connaît votre prénom. Et il a appelé Marie avec son prénom, de manière très ciblée. En disant comme ça, je te connais, je connais ton passé, je connais ton présent et je connais ton avenir. Je te connais. Et là, Marie, elle dit, mon maître. Rabouni. Il y a quelque chose de l'intimité, là. C'est presque... Moi, j'aime bien dire mon petit maître, quoi. Mon petit à moi. Voilà, tu es là pour moi. Et Jésus dit à Marie, il dit, va dire aux disciples. Va dire que je vais les retrouver. Va dire que je vais monter auprès du Père. Et il est mon Père, mais il est aussi votre Père. Va dire à tes amis et va dire à tous ceux qui m'ont accompagné que je vais monter auprès de Dieu. C'est mon Dieu, mais c'est aussi votre Dieu. C'est mon Père, c'est votre Père. C'est mon Dieu, c'est votre Dieu. Et puis là, enfin, on arrive au deuxième texte que je vous ai lu tout à l'heure. On ne va pas le remettre, on l'a déjà affiché, mais... Ils sont dans la maison. La porte, elle est fermée. Ils ont peur, ils ont peur de l'extérieur. Et Jésus apparaît. Étonnant quand même que cette apparition de Jésus, porte fermée, Jésus apparaît. Pourquoi est-ce que Jésus, il apparaît ? Parce qu'il a envie de se rendre visible. Pas juste être un Dieu comme ça, de l'invisible, un peu lointain. Vraiment, je réinsiste là-dessus. Ça va être le cœur vraiment de mon message. Ce que je crois que le Seigneur, il a envie de vous dire pour vous aujourd'hui. Jésus se rend visible. Et quand il se rend visible, il leur dit, la paix soit avec vous. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus à ce moment-là ? C'est très bizarre parce que Jésus, quand il est apparu à Marie de Magdala au tombeau, elle ne l'a pas reconnu, elle a pensé que c'était un jardinier. Donc physiquement, peut-être que Jésus ne ressemble pas exactement à l'image qu'elle avait gardée en tête, il y a quelques jours avant. Le souvenir qu'elle avait, il est très étonnant. Mais Jésus, il apparaît, il leur dit, la paix soit avec vous. Et il montre les stigmates. Il leur montre les stigmates sans qu'ils n'aient rien demandé. Croyez, croyez-moi, regardez. Je vous montre, c'est bien moi. C'est moi qui suis apparu là, dans votre maison. Pas simplement au temple de Mante-la-Jolie, je suis apparu dans votre maison. Là où vous avez bien fermé à clé pour éviter qu'il y ait des voleurs qui rentrent. Il montre ses mains. Il montre son côté. Et il leur redit à nouveau. Histoire qu'ils ne soient pas effrayés. Parce qu'à mon avis, voir des stigmates, ce n'est pas joli, joli. Il leur dit, la paix soit avec vous. Vous ne comprenez pas tout ce qui se passe là. La paix soit avec vous. Et alors, il souffle sur eux l'esprit. C'est beau. Jésus apparaît à nouveau. Alors qu'il était mort, il leur apparaît dans leur vie à eux. Il apparaît dans leur maison à eux. Et il leur dit la paix et il souffle sur eux. Recevez l'Esprit Saint. Que maintenant vous puissiez, vous puissiez voir, que vous puissiez raconter. Et que vous puissiez, il leur donne une mission. Que vous puissiez pardonner. Parce que maintenant que vous avez reçu l'Esprit Saint, et bien vous avez une capacité nouvelle. Vous êtes des super héros. Il leur dit ça aux disciples. Vous avez une capacité extraordinaire. C'est que ceux à qui vous allez pardonner sur cette terre, il va vraiment leur être pardonné dans le ciel. Et si vous ne pardonnez pas à quelqu'un sur cette terre, ça ne lui sera pas pardonné dans le ciel. Vous avez une grande responsabilité quand l'Esprit souffle sur vous. Quand Jésus souffle sur vous. Ceux à qui vous pardonnez, alors vraiment ils vont être pardonnés par le Père. Et si vous décidez, en votre âme et conscience, de refuser de donner le pardon à quelqu'un, Dieu ne va pas lui pardonner alors. Grande responsabilité. Immense responsabilité. Et puis, Jésus disparaît. Et les disciples sont tous voyeurs. Ils sont dans la reconnaissance, l'action de grâce. Je ne sais pas s'ils ont chanté comme vous nous avez fait chanter. Mais en tout cas, là ils sont vraiment... C'est la fiesta. Et ils vont le raconter à Thomas, comme Philippe avait raconté à Nathanael. On a vu. Le Seigneur était là présent. Alléluia. Il est venu, la maison était fermée. Et il est arrivé, il est rentré. Alléluia. Et puis il nous a dit, la paix soit sur vous. la paix avec vous, la paix en vous. Alléluia. Et Thomas, le jumeau, il est de marbre. Il ne veut pas comprendre. Il doute. C'est ce qu'on dit, le doute de Thomas, de saint Thomas. Et j'aime bien la remarque de Thomas à ce moment-là. Parce qu'il dit, si je ne mets pas mon doigt dans les stigmates ou ma main, eh bien je ne croirais pas. J'aime bien cette remarque de Thomas parce qu'en fait, elle répond à ce que Jésus avait montré juste avant aux disciples. Comme si Jésus avait montré ses stigmates auparavant, une semaine avant, pour signifier ce qui allait se passer avec Thomas. Je veux me rendre visible à vous. Je veux me rendre visible à toi, te dit Jésus. Je ne suis pas un Dieu invisible. Je suis à tes côtés. Regarde-moi, je suis là. La paix soit sur toi. Alors, le dimanche suivant, Thomas est là, Jésus apparaît et Jésus lui dit vas-y. la paix soit sur vous, vas-y. Tu m'as demandé quelque chose, vas-y. Mets ton doigt dans mes stigmates. Mets ta main dans mon côté, vas-y. Si tu as besoin de ça, vas-y. Si tu as besoin de me palper, vas-y. Je suis là pour toi, pour que tu puisses croire. c'est quoi l'objectif de Jésus qu'on croit en lui ? C'est qu'on puisse vivre avec lui pour toujours. C'est qu'on puisse vivre avec son Père, notre Père, avec son Dieu, notre Dieu. Si Dieu, il a envoyé Jésus de manière incarnée, visible, humaine, si Dieu a ressuscité vraiment Jésus. C'est à nouveau pour qu'on puisse l'admirer. Pas simplement pour faire de la Jésus-idolâtrie, mais pour qu'on puisse vivre avec Dieu, avec le Père pour toujours. Alors, j'ai lu, il n'y a pas longtemps, qu'il y a à nouveau des recherches sur l'un seul de Turin. Et donc, il y a toujours ce combat. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est authentique ? Est-ce que c'est pas authentique ? Est-ce que c'est authentique ? Est-ce que c'est pas authentique ? Ah non, oui, c'est authentique. Non, c'est pas vrai. Mais en fait, c'est une image là. Mais pour nous, c'est comment Dieu, comment par Jésus, il vient à mes côtés, comment je le reconnais ? Et peut-être, frères et sœurs, que Jésus, il se rend visible avec des personnes qui sont toutes proches de vous. Peut-être. Peut-être qu'avec un frère, une sœur, une maman, un papa, un mari, avec un enfant, peut-être avec un collègue, etc. Eh bien, Jésus là, il peut se rendre visible. Et vous pouvez peut-être reconnaître Jésus, vraiment la figure de Jésus, à travers ces personnes qui vous environnent. Peut-être que c'est dans l'Église. Alors, l'Église, on est l'Église, tu disais Laurence tout à l'heure, oui, on est l'Église et on a besoin de se rassembler en Église. On a besoin de se rassembler ensemble. Alors, peut-être avec la figure d'un frère ou d'une sœur ici, de la communauté, ou d'une autre communauté avec qui, voilà, vous êtes en accord. Pour cela, pour reconnaître la figure de Jésus, vous avez besoin d'une aide. Que vos yeux soient ouverts. Et Jésus, pour ça, il souffle sur vous. recevez l'Esprit Saint. Que vos yeux puissent voir que Jésus, il est à vos côtés, qu'il vous aime et qu'il vous bénit. La paix, sœurs et frères, soit avec vous. Amen. 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 Merci.